bonjour à tous c'est trainille pour la chaîne imaginaire on se retrouve sur spinta res mode runner on avait fait les marais pense qu'on va tenter l'île on va essayer de faire une nouvelle nouvelle série de vidéos sur sur le jeu on va tenter de faire l'île je pense que je vais garder les j'ai un b131 on va se garder les camions de base on va rester en simulation c'est parti alors ça fait un moment que j'ai pas joué il va falloir que je retrouve je me réhabitue avec les commandes donc on est censé faire huit points de chargement à chaque série oula donc là on a le garage même série tout près mais pas de bois là-bas on a un point de vue deux cascars ronga un autre point de vue encore un point de vue là où il y a une série là-bas ok je me demande si j'ai pas utilisé la même tactique que précédemment à savoir faire un bon tour en jeep alors comment je vais dans le mode avancée déjà voilà non c'est pas ça alors je crois que c'est de toute façon là je peux pas ça ça va être la dupe voilà c'est ça alors on va lui mettre du carburant et Merci. 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 je pense qu'on va bien se faire on va franchir au plus court ok c'est plutôt bien passé franchement on va pas se fatiguer on va suivre la route je crois que c'est la manière de faire faire le tour de la côte je pense que je voudrais allez on va se tenter un petit travers champ et go bon je pense que c'est pas là oh mais il est tout près le point de vue on va se faire le tour de la côte ça nous aura fait perdre pas mal de temps on a une route je vais reprendre un peu plus loin à droite pour allonger le fleuve en partie on va la prendre on va se faire le tour de la côte ça va nous nettoyer les roues ce qui serait plutôt pas mal on va faire un bon gros nettoyage par contre il y a du courant c'est pas assez nickel alors il faut prendre à gauche ensuite oh on retrouve la boue allez caillou c'est un peu plus vallonné un peu plus vallonné que la carte précédente ce qui est plutôt pas mal on voit ça un peu plat tiens on a des camions la kata avec la jeep en yaganda on va en sortir les rondins ça aide les camions pas forcément la jeep on a pas fait du bien on lui a pas fait du bien pour l'instant la route va direct sur le point de vue on va pas hésiter même si la jeep elle est même pas du tout on peut réparer hein donc ok va à gauche qui m'arrange pas attenté de frère du vrai de vrai off-road je pense qu'il y a moyen que ça passe alors le point de vue serait juste à gauche on y est oh il y a une sacrée montagne là oh elle est sympa cette carte poste d'aiguillage ouvert il y a des véhicules à aller chercher là même un max alors on va on va suivre la route long de la côte à droite allez c'est parti agave au canut pour qu'on a un peu de vitesse Allez on est parti On est parti Alors Bien mieux comme ça Quand je mange la côte ce qui serait peut-être pas une si mauvaise idée On va essayer de gagner du temps En passant à travers Ok là on arrive à un garage Je crois que c'est pas pour ça que je peux réparer Et le point de vue est tout droit à gauche On y va C'est un con de s'embourber Il y a un chemin en plus On va en profiter On voit le drapeau C'est une carte qui est pas très grande Plutôt technique je pense Pour en trouver avec les camions Pas très grande du tout Hop ça va passer là Ok Alors on va reprendre la route A droite A droite Alors il faut aller tout droit La jeep c'est pas forcément Super simple Je pense que ça passe On peut passer en fait à travers l'eau Pas très grave Là on a fait le tour par la côte Alors Bon bah là Pas dur On suit la route Aïe J'ai mis la roue dans le caillou Pas de chance Alors Ça peut paraître un peu moins rigolo Parce qu'il y a du courant De rien On est carrément emmené Heureusement qu'on avait le treuil J'adore la jeep Qui est bien crade On a levé les pneus Mais non Plutôt mouillé On va dire On continue On a levé les pneus Alors Il n'y a plus de route Il y a un semblant de route à droite apparemment Oui je la vois Elle est là bas Il faut pas aller trop vite Quand on a un télérale Parce que c'est là Qu'on fait des dégâts Ouf On prend plein la tronche Là le jeep On a déjà libéré un camion Là on a une scierie Oh le point de vue Juste derrière Alors il est là bas Le point de vue Dans les arbres Il faut pas aller à pied Ce serait quand même Beaucoup plus pratique Ok Il faut être gentil J'ai peur de rester coincé Entre deux arbres Non c'est bon C'est bon On a exploré l'île Ouf Qu'est-ce que je suis venu faire là déjà Ok On met une route Par là C'est de la rejoindre Ok Alors on va rejoindre le garage Quoique ça sert pas forcément à grand chose Maintenant qu'on a tout exploré Si je vais essayer d'aller libérer Les deux camions Alors si ça passerait Ok On va essayer d'aller débloquer Les camions près de la scierie Ok Ok Et moi on va rouler assez vite Je pense Donc il va bientôt falloir tourner à droite Voir même on peut y aller Voir même on peut y aller Ouais on a un condo qui est vraiment très étroit là Et branche en face Bon je pense que c'est près des bâtiments Bon je pense que c'est parti Bon je pense que c'est parti Bon je pense que c'est parti Oh on a même une route Que demande le peuple Alors Un camion citerne Ah oui On va le ramener à la scierie Euh non Pas la scierie Il va falloir l'emmener au Cascarondor Ouais il me semble qu'il n'y avait rien au Cascarondor Ah il y a déjà une trotte Livrer 8 points de chargement à chaque scierie Ça va être celle-là qui va être la plus compliquée Parce qu'il y a quand même Il y a 2 scieries Ouais Il y a 2 scieries Je suis pas certain que le puissant ne soit pas de traversée Traversée par là Bon je crois qu'on va emmener le chargeur Alors par contre il n'y a pas beaucoup d'essence Est-ce qu'il y a une station service ? La station service elle est là Je sais pas s'il y a un plein sur le B131 Il est pop là Bon je sais pas s'il y a un plein sur le B131 Je sais pas s'il y a un plein sur le B132 Ah Je sais pas s'il y a un plein sur le B131 Il faut qu'on suive la route. Un grand classique que je fais aussi dans la vie, si vous voyez un mec qui roule avec les flammes qui sortent de sous les roues, ça peut être moi. Ah c'est l'aurore au reverse macho, on voit rien. La route est bien en face. Je sais pas si on peut charger sur un camion. Je pense qu'on va emmener la chargeuse, on arrêtera la vidéo là. Je vais tourner à gauche, à droite plutôt. Je trouve que sur route est un peu moins drôle. On va piloter. On voit rien en plus. Ça serait bien si j'allais mettre les phares peut-être. Ah ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Ok, on est arrivé au casque. On va te garer toi. On va te garer toi. On va te garer toi. C'était quand même. C'était pas bon ! S'il y a trop. Il y a pas un paquet d'裡en. Quand j'ai l'augement là avec les fruters, il y avait ressemble au surprises. le ramener au garage et avoir une énorme remorque de bois pense que je vais essayer de faire ça voir si je peux pas alors c'est pas lui il était où le gros ou gros camion c'était le d535 oui ça c'est la chargeuse est-ce que c'était lui ouais lui on peut peut-être lui couler une énorme remorque en l'emmenant au garage donc on va essayer pas du tout ouais on est du lourd là on a une série ok il faut la passer il va pouvoir traîner il croit au rond là celui-là une grosse remorque alors par contre il va pas vite il faut aller à droite tout C'est bon. Bon, on va au moins essayer de le ramener au garage. Allez, c'est pas très loin. Il ne vous font pas trop de fuel. Il fait quand même la moitié du réservoir. Pas plus la route par contre. Pas forcément super cool. Allez, on prend des dommages. Dès qu'il va trop vite, lui, il en prend à la tronche. Enfin, mon troisième. Alors non, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va traverser direct, même pas peur. Dites pas que j'ai coincé cette bête de guerre. Oula, je suis parti. Faut que j'aille à gauche. Faut que j'aille beaucoup mieux. Rien. Ok. On ne sait pas le camion, c'est la drogue du monde. Alors, la lumière, là, c'est la Syrie. Bon, il faut passer à la Syrie. 14 litres, 13 litres. Il consomme quand même. C'est assez catastrophique. Je passe en intégral, je ne vous dis pas. 30 litres à la minute. Un détail, je ne suis pas certain que je sois gagnant. Ça va falloir que je fasse un retour. Ouais. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. ... On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme remorque, j'espère qu'on peut lui mettre du lourd, sinon ça vaut pas le coup, il est à 600 litres de réservoir, donc ça cause un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Remorque de réparation, non. Remorque à bois, non. C'est tout ce qu'on peut mettre ! Mais c'est nul ! Il transporte pas plus que... Ok, donc... Donc c'est de la merde. Franchement, je vais me prendre le bon vieux B. C'est peut-être l'autre le plus puissant. Ouais, je pense que c'est l'autre le plus puissant. Le C255, je suis pas certain, je sais plus. Alors... Remorque, rondin long, ouais mais euh... Livrer 8 points de chargement, donc j'imagine que des rondins longs... Rondin moyen, indisponible, rondin long, indisponible. Fonction avancée, replier la remorque. Qu'est-ce que ça veut dire ? De toute façon, c'est indisponible, donc je peux me taper que des rondins court. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. De toute manière. En tout cas, merci à vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à très bientôt. Salut !